Bonjour, nous sommes étudiants en master de focale à l'université Côte d'Azur et dans le cas de notre projet qualité et communication, nous allons vous présenter plusieurs vidéos autour des sciences. Aujourd'hui nous allons vous parler des substances chimiques, il en existe des naturelles et des synthétiques. Attention, quand on dit substances chimiques, ça a l'air dangereux comme ça, mais ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer. La chimie au sens large, c'est la science qui étudie la composition de la matière et ses transformations. Donc la chimie va s'intéresser aux éléments qui constituent la matière, comme les atomes par exemple, leurs propriétés et les liaisons chimiques qui peuvent se créer entre elles. Atomes, liaisons chimiques, ça semble compliqué, mais en fait la chimie c'est comme faire un gâteau. On vient de dire que la chimie s'intéresse aux éléments qui constituent la matière, pour ton gâteau ce sont les ingrédients type farine, beurre, le sucre et à leurs propriétés. Donc la farine va apporter de la consistance à ton gâteau, tandis que le sucre va justement donner ce goût sucré qu'on aime tous, et aux liaisons chimiques qui peuvent se créer entre eux. Quand tu mélanges tous les ingrédients avec ton fouet, eh bien là aussi justement ça se mélange, car tes ingrédients sont capables de faire des liaisons chimiques entre eux. Donc, en tant que cuisine, on peut dire qu'on fait de la chimie. La chimie est à la portée de tous, mais il faut quand même faire attention et se protéger, car si des produits sont inoffensifs, d'autres sont très dangereux. Alors, pour en revenir à notre sujet, qu'est-ce qu'une substance naturelle, et qu'est-ce qui va différencier d'une substance synthétique, selon vous ? Souvent, lorsqu'on parle de naturel, les gens pensent que l'on parle d'huile essentielle, d'huile végétale, de sel de table, mais sachez que ces substances sont également des substances chimiques. Lorsqu'on vous parle de chlorure, de sodium ou d'acide acétique, eh bien, on vous parle simplement de votre sel de table ou de votre vinaigre. Il faut savoir que nous sommes entourés de produits chimiques et qu'ils ne sont pas forcément tous dangereux. Tout est une question de dose et d'usage. Donc, un produit naturel peut être dangereux. Par exemple, connaissez-vous ces plantes ? Le laurier rose, la colmite et le poche-técré sont des plantes très jolies, mais elles font partie des plantes les plus toxiques qu'il existe. Donc, un produit naturel en apportant sur une plante peut être dangereux. Il existe la même chose chez les champignons. Et aussi chez les animaux, comme ce poisson, le fougou, qui libère des substances très toxiques. On a évoqué les huiles essentielles. Eh bien, il faut savoir que certaines peuvent être très dangereuses si elles sont mal utilisées ou utilisées à forte dose, en particulier chez les enfants ou chez les femmes enceintes. Sans compter les réactions allergiques que certaines peuvent entraîner. Et pourtant, les huiles essentielles sont des substances naturelles. Vous voyez, substance naturelle ne veut pas dire inoffensif. Et substance synthétique ne veut pas dire dangereux. Et vice-versa, beaucoup de molécules actives présentes dans les médicaments sont entièrement ou partiellement synthétiques. Et pourtant, leur bon usage permet de soigner. Mais tout est une question de dose et d'utilisation encore une fois. Par conséquent, qu'est-ce qu'en produit naturel et qu'est-ce qu'en produit de synthèse ? En produit naturel, on provient de la nature. Les réactions chimiques pour parvenir à ce produit ont lieu toutes seules, c'est-à-dire sans que l'homme n'intervienne. Par exemple, c'est le cas de la vitamine C dans une orange. Un produit synthétique est lui fabriqué par l'homme. Il peut reproduire une molécule déjà existante dans la nature ou pas. N'oubliez pas que la chimie se trouve partout autour de nous. Dans nos téléphones, dans nos voitures, dans l'air. Et même notre corps réalise des réactions chimiques. Il ne faut donc pas diaboliser le mot chimique et ne pas dire qu'un produit est dangereux dès que le mot chimique est associé. Nous espérons que grâce à cette vidéo, la notion de substance chimique naturelle ou synthétique est mieux comprise. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !